Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as, Seigneur, dans les Écritures, demandé d'aller dans les nations pour apporter l'Évangile. Et nous voulons, Seigneur, nous effacer afin que toi seul, sois élevé, sois vu, proclamé, au nom de Yeshua, votre Seigneur, le Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. Avez-vous des questions à poser ? Peut-être qu'on a peur, parce que ça ne commence pas. Mais quand ça parle, apporte toutes les questions. D'accord. C'est une idée, c'est une idée. D'accord. Voilà, j'ai entendu dernièrement une prédication qui vient de notre frère Chora et qui disait Élie et Énoch n'est pas parti en offert, c'est que les deux seuls qui ont été et qui ne sont pas partis en offert, c'est vrai ça ? Abraham et tous les restes et tous les chrétiens de l'Ancien Testament, eux, ils ont été, Jésus les a délivrés de l'enfer, quand il est mort, il est parti trois jours en offert pour les délivrer. Et tu disais qu'il y a Élie et Énoch et deux, c'est les seuls qui n'ont pas parti en offert. Qui n'ont pas connu la mort. Qui n'ont pas connu la mort. Alors, où puissons partir ? C'est une bonne question. Alors, on va lire ces deux passages. Alors, le premier c'est Genèse, chapitre 5, Genèse 5, verset 22. On peut même commencer à partir verset 21, je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé. Oui. Donc là, déjà, on vous dit, c'est comme c'est écrit, que Dieu l'a pris. Donc, il l'a enlevé. Et maintenant, il y a un autre problème, un mystère. Jésus-Christ a dit, dans Jean 3, que personne n'est monté au ciel. Voilà. C'est ce qui est écrit aussi. OK. Personne n'est monté au ciel. Et, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel et qui, en même temps, est dans le ciel. Et puis, le deuxième passage, c'est le passage d'Élie, où on nous dit que Dieu l'a enlevé au ciel. Donc, on peut le prendre, un roi. Je crois que c'est deux rois par jour. Chapitre 2. À partir du verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, laissé parer l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà. Donc, là, on nous dit qu'Élie est monté au ciel, dans un tourbillon. Mais, nous savons, en même temps, que les Écritures ne se contredisaient pas. Dieu ne veut pas se contredire. Énoch a été pris. On ne l'a plus vu. Élie a été enlevé dans un tourbillon au ciel. Le Seigneur a dit, personne n'est monté au ciel. Bon. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Maintenant, je vais travailler comme des jeunes. Quand on leur pose des questions, ils ne répondent toujours pas à des questions. Donc, quand on leur pose des questions à l'époque, c'est le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Élie a été enlevé au ciel et Jésus dit qu'il n'est pas, personne n'est monté au ciel. Dans un lieu caché. Ah? Dans un lieu caché. Dans un lieu caché? Oui, quelque part. Quelque part. Mais pourtant, c'est écrit qu'il a été enlevé au ciel. À moins qu'il y a deux siècles. Ah! Donc, 2,45, chapitre 12. Il nous dit qu'il y a trois cieux. D'accord. 12, à partir du verset premier. Certes, il ne me convient pas de me glorifier car j'enviendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans passé, si ce fut donc le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, là, nous apprenons dans la Bible qu'il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est lequel, à votre avis? C'est ici. Voilà. Deuxième, astral, les astres. Le troisième, c'est là où il y a le trône de Jus. Donc, nous comprenons que, quand Dieu a enlevé Elie et Enoch, Enoch et Elie, certes, ils l'ont amené au ciel, notamment Elie, parce que c'est bien écrit, mais pas là où il y a le trône. Donc, il les a cachés quelque part, parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et ils n'ont pas connu la mort, parce que ce n'est pas écrit, il les a cachés quelque part. Est-ce au deuxième ciel? Dieu seul le sait. Est-ce au premier ciel, en tout cas peut-être sur le deuxième ciel? Est-ce que les amis, sur une planète, quelque part, parce qu'il y a plusieurs, seule la terre est habiter, on est d'accord avec le problème? On ne croit pas à cette théorie d'extraterrestre, mais Dieu aurait pu bien aussi peut-être les cacher sur une planète, quelque part, dans le deuxième ciel, où il y a un grand jardin, voilà. Donc, Enoch, 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 Enoch. En fait, ils ne sont pas les autres. Pourquoi? Pourquoi pas le troisième? Vous savez, quand Adam a chuté, Adam et Enoch, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin d'Eden. Oui. D'accord? Et il a mis à l'entrée du jardin de Chérubin. En fait, ça, c'est en même temps l'image du ciel. Dieu a fermé l'accès à son trône, l'accès à la gloire aux hommes. D'accord? Et maintenant, le chemin qui conduit de la terre jusqu'à la gloire de Dieu, c'est Christ. On est d'accord? Oui. Et la porte qui donne accès à la gloire, au ciel, c'est aussi Christ. Or, comme Christ n'était pas encore révélé, comme la porte n'était pas encore ouverte, donc ni Elie, ni Enoch ne pouvaient y accéder. C'est pour cela que le Seigneur des personnes n'est monté au ciel, donc là où il y a la gloire. Parce qu'il fallait qu'il fasse son sacrifice, comme Hébreu 10 le dit. Est-ce qu'on peut le lire? Hébreu 10 Hébreu 10 Hébreu 10 Hébreu 10, à partir du verset On est juste pour deux secondes Ok, on va commencer à partir du verset 9 Alors j'ai dit me voici, je viens, il est écrit de moi au commencement du livre « Que je fasse au Dieu ta volonté » Après avoir dit d'abord « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offende, ni d'holocauste, ni d'offende pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, chose qui sont pourtant offertes selon la loi » Alors il dit « Me voici, je viens afin de faire au Dieu ta volonté » Il abolit ainsi le premier afin d'établir le second. On sait par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ qui a été faite une fois pour toutes. Verset 19 et 20 Ainsi donc mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le sein de ça, au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le doigt, c'est-à-dire sa propre chair. Voilà, vous voyez, donc Jésus est ce chemin-là, qui bien sûr nous conduit au troisième ciel, et c'est pour cela que ni Abraham, ni personne n'avait accès à ce lieu de gloire, voilà. Donc une fois qu'il est mort, il a inauguré le chemin. Merci, 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 merci. Très clair, par rapport aux deux oliviers qu'on parle dans l'apocalypse, de ce qu'ils vont faire, Je liscelle un peu les mêmes dents que ces deux saliteurs, mais je ne vais pas le dire. Bon, je pense que tu... Est-ce qu'ils viendront vers... Enfin, est-ce que ce sont eux, les deux oliviers ? C'est-à-dire Eli et Enoch, ou Moïse pour certains, et Eli. En fait, ils ont ces deux témoins, ces deux oliviers, dont il est question dans le prophète 11, et dans Zacharie également, Zacharie 4, il y a 4 ou 6, 6 je crois. Et il y en a qui disent que c'est Eli et Enoch, parce que les deux prophètes n'ont pas connu la mort. Il faut qu'ils viennent, comme tout le monde, sur terre, reviennent sur terre pour mourir, afin de connaître la mort comme tous les hommes. Il y en a qui disent que c'est Eli et Moïse. Parce que, il y a un des prophètes qui a le pouvoir de changer l'eau en sang, comme Moïse l'avait. Et le deuxième a le pouvoir de fermer le ciel pour ne pas qu'il pleuve. C'est vrai qu'ils ont les mêmes pouvoirs similaires à ceux de Moïse et Eli, mais le danger vient quand les Écritures ne nomment pas les choses et que nous, par d'ailleurs, nous les nommons. Et c'est pour ça que je ne veux pas nommer. Voilà. C'est pour cela que, par respect pour la parole, pour le Seigneur, la crainte de faire n'importe quoi, parce qu'on veut le craindre, nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pour cela aussi que vous nous voyez dénoncer, par exemple, la Trinité, par exemple. Parce que le mot Trinité, comme vous le savez, n'est pas un mot biblique, déjà. Pourtant, il est devenu le fondement du christianisme d'aujourd'hui, depuis le deuxième siècle. On est compte à quel point on est mal fondé. Donc, c'est vrai qu'ils ont le même pouvoir. Est-ce que vous avez compris l'enseignement contre la Trinité? Pas tout le monde, pas tout le monde. Pas tout le monde, le frère, non? Pas tout le monde. OK. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? En fait, c'est pas du... C'est pas ce que j'ai dit qu'on n'en est pas à ça, du... On dit qu'il y a le fils de Dieu. Le fils de Dieu, tout ça. OK. Il y a des choses qui... C'est simple. Regarde. Je crois que les matins comme ça, là, on pourra se voir avec le petit noyau, là, les gens qui vraiment aiment le Seigneur, pour qu'on ait le temps d'enseignement. Parce qu'on veut vraiment vous laisser avec cette base, là, une richesse. Et par la suite, vous allez pouvoir, peut-être, former d'autres personnes. On veut remettre comme le matin, faire comme une école de formation. Et on va lire deux passages. D'abord, sortons un peu de nos cultures. D'accord? Moi, de la culture franco-africaine, de la culture franco-rallistienne, tout ça, hop! On sort un peu de la culture humaine. Parce que quand on approche la parole, on l'approche avec nos arrière-plans culturals. Donc, il y a un arrière-plan cultural. Donc, du coup, notre lecture est déformée, est orientée. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, on a déjà... On vient à l'a priori. Donc, sortons de là. Et lise, soyons comme les Hébreux. C'est ce que Dieu, notre Créateur, dit. Écoute, Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Écoute, Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. On est d'accord? Qui dit ça? Jacob. De ton nom? Qui parle ici? D'accord. Vous êtes sûr? Oui, c'est vrai. Ah? Écoute, Israël. Moïse? Moïse. Moïse, mais derrière Moïse. Dieu. Yahweh. D'accord? Yahweh vient et il dit au peuple d'Israël, écoute. En hébreu, c'est shema. Shema, c'est écouter. Shema, c'est aussi obéisser. Écouter, obéisser, écoute, obéir. D'accord? Ou encore entend. En fait, dans le shema, il y a la notion d'écoute et d'obéissance. Je peux dire quelque chose, donnez-moi une bouteille d'eau. Vous avez entendu? Mais ce n'est pas tout le monde qui va obéir, par exemple. Vous pouvez aussi dire, je refuse. Nous refusons. Alors, dans le shema, c'est on écoute et on obéit. Obéit à quoi? Écouter quoi? On écoute que Dieu est un. Et on doit obéir à cette parole-là. Qui n'est pas trois en un, il est un. D'accord? Et une fois qu'on a écouté ça, et qu'on a obéi, et la suite dit quoi? C'est vrai que je t'envoie aujourd'hui, c'est l'envoie de son cœur. Ok. Donc, on commence d'abord par comprendre que Dieu n'est pas trois. En une. Que Dieu est un. Maintenant, Jésus, notre maître, que nous aimons tant, que nous aimons être aimés, il vient, il n'est pas venu en Polynésie, il n'est pas venu en France, il n'est pas venu en Europe, il est venu en Israël. Et il dit quoi? Quand on lui pose la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Marc, chapitre 12. Marc 12, 28. Tu avais entendu, on s'est bien. Oui, mais avant ça, vous allez voir ce qu'il a dit. Un des scribes, il les avait entendu discuter, voyant qu'il en avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël. Ah, ok. Ça sort de la bouche de celui qui est notre modèle le plus parfait, Jésus. Moi, je préfère suivre Jésus, je préfère écouter ce qu'il a dit, suivre son enseignement, plutôt que de suivre l'enseignement des pères de l'église, qui sont venus après les apôtres et qui ont dit, non, Dieu est trois en un. Trois personnes. Alors que les Écritures, il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit est une personne. Oui, c'est un être. Oui, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu n'est pas une personne. Jésus-Christ, homme, est une personne. Et vous prenez le dictionnaire. La reçue. Personne limité. Un être limité. Dire que Dieu, qui est tout-puissant, dont les cieux de ceux ne peuvent contenir la grandeur. Et dire que Dieu est limité. Dieu est une personne, comme toi et moi. Ça, c'est une insulte. Où est-ce que je viens? Bon. Maintenant. Un scribe. Qui était le scribe? Les hommes de l'être. Donc, c'était aussi le docteur. Il vient poser une question au Seigneur. C'était en même temps un piège. Il voulait prouver. Il voulait voir si Jésus-Christ était vraiment attaché à la parole. Il dit, bon, en gros, on est là, on te suit, on t'écoute. Bon, dis-moi un peu. C'est quoi le plus grand de tout le commandement? Et le Seigneur, au lieu de dire, tu aimerais un ton Dieu de tout ton cœur, il dit, Shema Yisraïel. Ah, Shema Yisraïel. Yod et Wav Yod, des quatre lettres. Donc, Yahweh, notre Dieu Yahweh est un. Et les Juifs parlent de peur. Ils avaient peur de prononcer le nom de Yahweh. Ils l'ont remplacé par Shem. Ils ont mis A au devant, ça fait Hachem. Ou encore Adonai. Donc, ça donne, Shema Yisraïel, Adonai Helo Reino, Adonai Hechad. Hechad, c'est un. Et là, Jésus dit que Dieu est un. Notre Dieu, Jésus, notre Édith, Dieu est un. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a obéi à cela, à cette vision, cette révélation, on peut maintenant aller à la suite. Tu aimeras le Seigneur qui est un, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce que tu ne peux pas aimer trois personnes pareillement. C'est impossible. Oh, Dieu est jaloux. Amen. Voyez? Donc, du coup, nous, pendant des années, on était là divisé entre Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre et Dieu le Saint-Esprit de l'autre. Mais là, on se disait, chacun doit avoir sa dose d'adoration. C'est ça. Comme ça, on va partager équitablement. Comme si il n'y a pas de jalousie entre elles. Vous vous rendez compte? Non. En fait, il y a plein de versets après qui nous démontre et qui nous démontre à quel point Jésus est vraiment lui-même Dieu, en tant que Dieu, lui-même Dieu en tant que Père. Les trinitaires disent que, vous voyez, là, on nous dit qu'il est le Fils et il prie le Père. Bien sûr, c'est écrit. Bon. C'est pas compliqué. Il est Dieu et il est devenu 100% Homme. D'accord. Donc, en tant qu'Homme, il est devenu Fils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a le côté Homme, 100%, et le côté Dieu. 100% Dieu. Donc, en tant que Dieu, là, c'est le Père. En tant qu'Homme, c'est le Fils. Et les trinitaires, maintenant, ils ont divinisé le côté humain. Et ils ont créé un deuxième Dieu. Qui c'est qui a Internet sur son portable ici? Je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Si on peut aller sur Google. Et il y a autre chose. Dans 1 Timothée 3,16, il est dit quoi? Le mystère de la piété est grand. C'est écrit, hein? Qui s'est manifesté en chair? Dieu. Dieu. Maintenant, il faut poser la question trinitaire. Vous dites qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, lequel de ces trois dieux s'est manifesté dans la chair? Hein? Le Fils? Alors que Paul dit Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, si on dit c'est Dieu le Fils, ça posera un problème. Donc, en fait, c'est Dieu tout simplement. le Tout-Puissant qui est devenu homme. Et ça, ça donne encore plus le... On comprend encore combien... On comprend mieux combien Dieu nous aime vraiment pour que lui-même vienne nous libérer. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de choses, bien sûr, qu'on peut partager encore avec vous. par exemple, dans Deutéronome 10-17. Tu peux le lire? Deutéronome 10-17. Car il y avait votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le pauvre, le grand, le puissant et le redoutable qui n'a point l'égard à l'apparence des personnes et qui ne le prend point de présence. Qui est le Seigneur du Seigneur selon ce passage? Yahweh. C'est Dieu, Yahweh. Yahweh. On est d'accord? Oui. Yahweh, c'est le Père. On est d'accord? Oui. Donc, maintenant, si Yahweh est le Seigneur du Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Seigneur au-dessus de lui. Parce qu'il est le Seigneur de tous les Seigneurs. On est d'accord? C'est que Yahweh est le Seigneur numéro un. Allons dans la Probe 19. verset 13. Il était revêtu d'un vêtement d'un leçon et son nom qui s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un cèdre de fer et il coulera la cure du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. et sur son vêtement et sur sa cuisse était décrit ces mots le roi des rois et le Seigneur et le Seigneur. ça veut dire qu'il est le numéro un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut y avoir deux personnes qui soient les rois des rois et les seigneurs et le Seigneur. Donc Yahweh le Seigneur le Seigneur le roi des rois le roi des rois le Seigneur donc Jésus est Yahweh. Donc Yahweh et Jésus Jésus est le père en tant que Dieu et on l'appelera Père et Terrain les Aïe 9,5 les Aïe 9,5 donc je voulais vous montrer un quarantaine de 10 ah j'ai perdu le juste une question est-ce que c'est pour ça qu'il envoie souvent le fils de l'homme de dire qu'il est fils en tant qu'homme oui et là tu peux cliquer tu vois tous les mots surlignés là c'est des mots que l'on peut enfin c'est les mots grecs si on clique dessus on va trouver les mots grecs qui ont été traduits l'étymologie en fait grecque de ces mots et on va cliquer on va lire juste le verset 9 de 1 Corinthiens 10 donc si tu peux lire dans cette version que tu as ça c'est Louis Seigneur je vais vous montrer comment Louis Seigneur a mal traduit certains versets merci voilà donc là c'est tout dans ta version ne t'entends pas ok il faut cliquer sur le Seigneur dans 1 Corinthiens 19 il est dit ne tentez-vous point le Seigneur comme le panthère le panthère dans la version seconde ça c'est le seconde ne tentez-vous pas Christ comme quelques-uns d'entre eux le panthère ça c'est le seconde 21 ils ont rectifié voilà en fait dans Louis Seigneur normal ça a été traduit ça a été mal traduit donc ils ont écrit ne tentez-vous point le Seigneur comme le tenteur quelques-uns dans le désert qui périrent par les serpents voilà en fait on va vérifier on va cliquer sur le mot Seigneur ici pour vérifier le titre de grec le définition de Christos Christos voilà moins donc le mot exact c'est Christos Christ mais second se dit dire que c'est Christ qui a été tenté dans le désert et que c'est lui qui a envoyé les serpents brûlants pour mordre des enfants d'Israël alors qu'il n'était pas encore né ça fait un peu bizarre donc ça voudrait dire que Christ c'est lui le Dieu Tout-Puissant c'est lui le Père alors Segon a dit je veux traduire Christos par Seigneur alors Christos ne veut pas dire Seigneur mais Christ et c'est pour cela que Segon 21 ils ont rectifié ça voyez parce que lui Segon disait que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant mais il est simplement la deuxième personne de la Trinité donc il y a des versets comme ça qu'il a déformé pour valider la doctrine de la Trinité voyez et nous avons eu ces Bibles pendant des années et on a enseigné dessus et ça a amoindri la divinité de Jésus voyez donc le mot Seigneur le mot ils ont plein de versets comme ça avec la BGC avec la Martin avec l'Osterwald et tout ça donc là il y a des mots ou la King James en anglais parce que la BGC c'est comme la King James sauf que nous on a respecté les répétitions quand on a découvert cette chose on a dit mais waouh Satan est allé jusqu'à utiliser des gens pour traduire malgré la Bible afin de valider la doctrine de la Trinité de renforcer cette doctrine il y en a qui disent oui mais quand il était sur terre il parle au Père qui est là-haut donc vous voyez bien qu'il y a deux personnes selon eux c'est simple Jean 3.13 car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel à savoir le fils de l'homme qui est dans le ciel il dit que personne n'est monté au ciel c'est celui qui est donc là il était sur terre à savoir le fils de l'homme qui est qui se trouve dans le ciel dans le ciel il dit on n'a pas compris on va relire encore la personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel à savoir le fils de l'homme qui est dans le ciel il était sur terre mais il dit en même temps qu'il est dans le ciel c'est vrai que quand j'ai lu de ton nom c'est ce qu'il est dans ce passage qui dit en fait dans le passage il dit écoutez moi je n'ai pas ça ne s'est pas arrêté comme ça écoutez au fils j'ai entendu une voix qui me disait il comprend et c'est là quand quand j'ai j'étais sur comment dire jean sur jean quand il dit au commencement un dieu était après dieu et c'est là et c'est là j'ai compris que c'était des fonctions qu'il avait et quand je suis tombé sur sur la vidéo qui explique ça j'ai sauté deux fois j'ai dit merci Seigneur parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner le Saint-Esprit mais j'étais étonné ça ne s'arrêtait pas que écoute obéit mais il disait aussi enfin cette voix au fond de moi il dit mais comprend 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 cette chose et avec tous les autres versets qui appuyaient et c'est là je me suis dit quand je suis tombé sur la vidéo sur les autres j'ai sauté deux jours ça faisait cinq ans que le Seigneur m'avait retiré et j'étais désespéré désespéré quand je suis tombé je me suis dit waouh ça m'a fait un déclic et justement par rapport à ça je voulais enfin je peux poser une question parce que moi je me suis j'ai compris que j'ai été depuis pendant tout ce temps je comprenais je lisais la parole ça ça coïncidait pas avec la doctrine qui venait après et comme tu disais tout à l'heure on minimisait Christ et dans ma tête j'étais mal parce que je me suis donné au Seigneur je me suis fait baptiser au Seigneur et je venais de recevoir une doctrine qui minimisait mon Seigneur mais c'est juste c'est juste une question et moi je me suis dit il va falloir que je réapprende la parole de Dieu et le Dieu puissant qui existe et je me suis dit il faut tout changer parce que c'est une doctrine et je me suis dit Seigneur est-ce qu'il va falloir que je passe par les eaux du baptême aussi parce que j'ai suivi quelque chose qui n'avait rien à voir avec toi c'est là-bas que j'ai été baptisé en ton oncle je croyais en toi mais là je vois que tout est fausqué que dois-je faire revenir en arrière puisque aujourd'hui j'ai la vraie foi et dans la parole de Dieu je ne sais plus si c'est dans l'Apocalypse il dit qu'il faut avoir la foi du Christ de Jésus et d'après ça j'ai compris bon maintenant c'est toi qui me dis si je suis dans l'erreur il va falloir que je reprenne tout à zéro et que je passe par les eaux par enfin même au niveau de naître de nouveau c'est naître d'en haut j'ai compris ça c'est indice donc ça veut dire qu'il faut que je revienne et je reconfesse le nom du Seigneur en passant par les eaux du baptême c'est une question en fait ça dépend et si lors de ton baptême ton cœur était sincère avec ton Dieu donc ton baptême est validé à moins que celui qui te l'ait administré ne soit ou n'ait été un hypocrite un voleur un imputique un cupide là oui effectivement parce qu'on donne ce que l'on a moi par exemple dans ce sens là j'ai dû me faire rebaptiser parce que celui qui m'avait baptisé était un ivrogne quand je l'ai su en 86 je me suis dit non je vais me faire rebaptiser voilà donc là oui mais sinon si ton cœur était sincère quand tu as eu ton baptême il n'y a pas de problème mais sinon tu peux aussi si tu as cette conviction là c'est aussi ta liberté effectivement tu peux te faire rebaptiser dans le nom de Yeshua parce que pour moi pour moi quand le Seigneur m'a révélé que j'étais qui tôt là du serviteur j'ai été le majeu de Saint-Esprit avec le bois et je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit heureusement le Seigneur m'a révélé que tu allais en enfer que tu m'entraînais en enfer et quand je lui ai posé la question je suis certaine de m'imaginer et mes frères et soeurs qui sont dans la même attitude d'idolatis et qui vont te suivre en enfer et ça ça m'a comment dire ça m'a écoeuré voilà c'est pour ça j'ai vu ça comme si c'était le comment dire le diable qui m'avait envoyé dans un autre chemin la plupart des églises vont en enfer la plupart ah ouais la plupart regardez dans cette explication bien sûr surtout que Dieu t'a montré clairement que parce qu'il y aura en enfer ben là il faut tu peux revoir ton baptême la plupart c'est pour ça c'est pour ça qu'ils font cette guerre vous voyez le combat que l'on mène comment on est insulté sur internet alors que les gens ne le connaissent pas forcément on va faire des montages on va faire des tout simplement parce qu'on dénonce la dîme c'est parce qu'on voilà alors tous les églises vont en enfer la plupart en fait les vrais chrétiens seuls Dieu les connaît il y en a beaucoup parmi ces chrétiens qui ne sont même pas dans ces assemblées ils suivent le Seigneur simplement comme 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 les 54 000 voilà c'est des gens qui ont une relation avec le Seigneur et qui que l'on ne connaît pas forcément ils peuvent évangéliser ici et là ils vont aider les pauvres les veuves les orphelins mais ils ne se reconnaissent pas dans ces assemblées et on ne le connaît pas forcément vous savez dans Marc 9 Jean et Jacques voient un homme qui chassait les démons au nom de Jésus mais qui ne le suivit pas physiquement eux dans leur tête Jean et Jacques s'étaient créé une dénomination et ils voient ce homme qui chassait les démons ils lui disent non 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 suis-nous le monsieur dit non non moi je prends un G1 il chasse les démons au nom de Jésus croyant en Jésus mais il dit non non moi je ne le suis pas physiquement je fais ce que Dieu me demande de faire et là il lui dit non tu ne peux plus continuer à chasser les démons au nom de Jésus Christ si tu ne le suis pas voyez l'espèce de cette terre déliminationnelle donc cet homme là on ne sait pas on ne connaît pas son nom on ne sait pas comment il a rencontré le Seigneur mais on nous dit simplement que Dieu l'utilisait et Jésus dit celui qui n'est pas contre nous est pour nous donc il utilise mon nom il chasse les démons il fait du bien aux gens ils m'aiment donc c'est ça le royaume et les pasteurs ne veulent pas de ça ils voient un frère une soeur qui a la grâce viens viens on va te former tu vas nous suivre donc on enferme au lieu que la personne serve le royaume de Dieu la personne va commencer à servir le royaume du pasteur à propos de ce que tu viens de partager au niveau de quand le Seigneur disait s'ils ne sont pas contre nous ils sont avec nous donc parce que comment dire à ce moment là il n'y avait que les disciples qui bénéficiaient de l'autorité pas de l'esprit l'esprit il est venu mais ces personnes ces personnes dans leur foi ça veut dire qu'ils se sont saisis aussi de l'autorité du Seigneur Jésus voilà en fait ça c'est un enseignement en fait tout est enseignement tout est sujet à enseignement et le Seigneur a permis cet épisode avec cet homme qui n'était pas là physiquement avec eux pour nous montrer que Dieu a un peuple que nous ne connaissons pas forcément que nous n'allons pas forcément rencontrer que lui seul connaît la preuve Elie il se disait être seul mais Dieu non non je ne sais plus j'ai 7000 personnes que je me suis réservée voyez qui n'ont pas fiché les genoux devant Baal mais pourtant ces 7000 personnes n'étaient pas dans une dénomination cachées servant le Seigneur là où Dieu les a placés et là c'est là qu'on comprend que servir Dieu ce n'est pas forcément être membre d'une église locale organisée servir Dieu c'est d'abord être membre du royaume de Dieu le paix voilà servir Dieu ce n'est pas forcément être membre d'une église locale où l'on va chaque dimanche d'accord chantant la chorale tout ça s'occupant les enfants balayant la salle non servir Dieu c'est d'abord être membre de son royaume si tu es membre du royaume de Dieu il peut te dire ce dimanche là eh bien tu prends ta femme et tes enfants tu pars sur la montagne allez vous reposer dans ma présence vous voyez d'où l'importance d'être né de nouveau d'avoir un pied haut voilà c'est quoi la différence entre on dit royaume des cieux et royaume de Dieu ok alors les théologiens notamment Schollfield avec leurs commentaires disent beaucoup qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des cieux alors ils veulent trouver des mots qui n'existent pas dans la bible selon leur compréhension des choses en fait le royaume de Dieu et le royaume des cieux Dieu habite tout il habite dans le cœur oui mais il dit dans les années 60 non il est descendu le ciel est mon trône donc quand on parle du trône on parle du royaume donc on peut dire aussi mon royaume est et Jésus l'a dit mon royaume n'est pas le seul non mais voilà donc c'est des synonymes royaume des cieux royaume des cieux c'est la même chose très bonne question c'est Dieu le t'amour c'est Dieu aime tout le monde comment ça se fait que certains meurent et vont en faire c'est ça pourquoi ils sont déjà destinés à l'enfer ok très bonne question est-ce que Dieu est-ce que Dieu les rencontre aussi ils sont déjà destinés à l'enfer non Dieu n'a pas ça c'est Calvin qui l'a dit Dieu n'a pas destiné certaines personnes à la damnation ou à l'enfer c'est pas ce que Dieu dit dans ta parole non nous sommes dans Matthieu 25 dans l'enfer alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche ils m'ont dit retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses hommes ok le feu éternel le lobe de feu a été préparé pour qui ? pour le diable le diable ok donc les démons et ce feu n'a pas été préparé pour les autres déjà ça nous comprenons que Dieu n'a pas préparé ses lieux pour les hommes on est d'accord donc ça contredit cette doctrine qu'on appelle la doctrine de la double prédestination donc il y a une doctrine démoniaque nous sommes dans Ezekiel Ezekiel 18-32 si le juste se détourne de sa justice commet l'iniquité il mourra à cause de cela 19 si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique ce qui est juste et droit il vivra à cause de cela mais c'est 20 vous avez dit la voie du Seigneur n'est pas bien réglée à 32 32 là je ne prends point le plaisir à la mort de celui qui meurt dit le Seigneur Yahweh convertissez-vous dans l'évité verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 rendrai-je plaisir à la mort du méchant dit le Seigneur Yahweh non plutôt à ceux qui se détournent de ses mauvaises voies et qu'ils vivent ah amen donc Dieu dit encore qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant Dieu désire que le méchant se convertisse et vive 1 Timothée 2 5 nous dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité comment parviennent à la connaissance de la vérité c'est faux un jour ça m'a fait tomber sur le verset le verbe parvenir en fait c'est pas le verbe parvenir c'est le verbe venir il y a une différence encore la seconde nous a induit une erreur c'est pas moi qui ai en erreur c'est second c'est second c'est second en fait c'est le Seigneur qui nous a déformé un peu voilà et c'est pour ça tout l'important de tout le venir voilà voilà c'est l'important de prendre prestigieux voilà ou la martyr la martyr regardez si quelqu'un dit je ne parviens pas à trouver la porte ce que la personne cherche la porte et il ne la trouve pas elle ne la trouve pas maintenant dire que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité c'est comme si tout le monde cherche la vérité il ne la trouve pas alors que tout le monde ne cherche pas la vérité vous avez des gens qui ne veulent pas de la vérité notamment le pasteur de l'église c'est d'où vous êtes sorti lui il cherche son argent plutôt voilà voilà en fait Dieu veut que les gens viennent à la vérité Jésus a dit venez à moi il n'a pas dit parvenez à moi voilà donc c'est un ordre venez c'est un ordre Dieu veut que les hommes viennent à la vérité parce que c'est la seule vérité qui sauve c'est pour ça le taïsien est plus clair que le rapporteur il y a tout à l'heure que le taïsien c'est les japonais je ne parle pas c'est ça mais je veux c'est un ordre c'est clair vous voyez les mots là parfois c'est là qu'on se rend compte de la puissance des mots comment ça peut déformer les choses vous voyez donc parvenir on est déjà dans le chemin donc on cherche ou tâtonnes et là la question la soeur mais là comment ça se fait que des personnes en fait comment ça se fait que Jude et Pierre nous a dit qu'il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits c'est écrit en fait c'est simple la parabole du blé et de livrer quelqu'un est venu le seigneur a planté le blé dans son champ la terre et son ennemi est venu planté livré d'accord ça veut dire pas je ne crois pas la doctrine de Branham qui dit qu'Eve avait des rapports sexuelles avec le serpent et ça devenait Cain ça c'est n'importe quoi mais néanmoins la parole nous dit que Cain était du du Dieu c'est écrit en Jean 3.12 donc il n'était pas de la semence de Dieu la semence de Satan est-ce que parce que Eve a parlé avec le diable que le diable dans l'esprit a planté une pensée une graine mauvaise semence en Eve c'est le cas mais les rapports c'est comme ça non Judas on nous dit qu'il était du malin d'accord et ça veut dire que vous avez des êtres comme vous et moi qui sont des hommes physiques hommes et femmes qui viennent au monde mais il y en a qui ne sont pas de la semence de Dieu ils sont du malin à ceux-là quoi que vous fassiez ils ne changeront pas vous avez Judas vous avez Caïn vous avez Hérode Pharaon ça voudrait dire alors que même le diable décide de faire mettre ses enfants très bonne question c'est une possibilité parce que est-ce qu'on peut trouver ça dans les écritures oui et dans les églises on en parle très peu de ces choses on n'en parle même pas parce qu'on creuse pas dans les églises dans les églises au reste superficiel parce que beaucoup de passeurs c'est des fonctionnaires tout ce qu'ils veulent c'est avoir leur salaire surtout il ne faut pas bousculer il ne faut pas amener les études bibliques les gens à étudier dans Genèse 6 on nous dit que des anges ont quitté leur demeure Jude nous dit il y a des gens qui ont abandonné leur demeure ces anges-là n'étaient pas les anges de Satan parce que les anges de Satan ils ont été chassés du ciel alors que Jude nous dit que ces anges-là eux et les autres ont abandonné leur demeure de leur propre volonté les autres là-bas ils avaient suivi Satan c'est dû par Satan ok mais tous et ceux qui ont suivi Satan et les anges qui ont abandonné leur demeure dans Jude Genèse 6 les deux groupes sont bien sûr au service du malin mais non on nous dit que ces anges ont eu des rapports avec des femmes c'est écrit et ces femmes ont eu des naissances à le Jérôme on est d'accord Denis Philippe dont le mot signifie tombée donc c'est écrit oui on a des cas où des femmes pour avoir des enfants sont parties voir des satanistes des sorciers des marabouts ou la sirène des eaux il y a eu des cérémonies qui avaient été faites ces femmes ont conçu et ces enfants c'est des enfants problèmes j'ai un ami pasteur un ex-ami pasteur qui malheureusement aujourd'hui ne parle pas de la vérité de la vérité elle nous racontait une histoire qu'elle a vécue une femme jeune femme de 19 ans qui arrivait dans son assemblée et elle avait tombé tous les hommes célibataire et marié ce pasteur travaille beaucoup dans la délégance et il pose la question à cette jeune fille vient je fais pour toi mais pourquoi fais-tu cela viens je fais ta délivrance elle dit ça ne sert à rien parce qu'à 23 ans je vais mourir quand j'aurai 23 ans je vais rentrer je vais retourner dans les eaux je vais rentrer chez moi parce que je suis la reine des eaux le pasteur disait que cette jeune femme était procédée et effectivement à 23 ans elle est morte donc vous avez des gens comme ça ils ne sont pas du site Satan est le de ce siècle la terre est plongée dans les ténèbres dans le mal donc effectivement ces gens-là ils sont aussi beaucoup dans nos égiles ils sont beaucoup sur internet ils prêchent aussi leur évangile comme Paul dit ces hommes-là sont de faux ouvriers des serviteurs de Satan déguisés à un secteur de justice c'est écrit et Paul a beaucoup eu à faire à combattre contre contre livré contre ces hommes ces faux prophètes et c'est des choses qui sont là mais dans les églises on n'en a pas parlé pourtant là c'est écrit et c'est pour cela que Dieu a détruit le monde ce qu'on appelle le monde antédiluvien le monde avant le déluge Dieu l'a détruit parce que la terre était mélangée remplie de ces hommes mélangés mi-hommes mi-anges et pourquoi tout ça? certainement c'est pour brouiller souiller la lignée du Messie voyez donc et c'est pour cela Dieu a détruit après Noé il a fait une séparation il a détruit rasé le monde tout ça d'où vient alors bien avant d'où vient alors tout ce qui est son tort et tout oui c'est ça il y a des divinités grecques il y a beaucoup de choses que nous ignorons en fait quand on a les divinités greco-romaines ou même dans la religion hindoue dans le bouddhisme tout ça tout ça et quand on parle des héros grecs en fait c'est ils se basent sur Genèse c'est Genèse 6 toute cette mythologie tire leur origine de Genèse 6 la chute des anges et il y a eu un mélange et tout a commencé là voilà tout et on est trop naïfs nous les chrétiens tous ceux qui viennent dans nos assemblées oh frère oh ma soeur oh mon frère le soeur dit quoi mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent personne ne peut me dire que vous êtes de Dieu si ce n'est Dieu lui-même vous voyez moi avec tous les combats que je subis sur internet avec mes frères et soeurs comment on est combattu comment on est sali si Dieu n'attestait pas dans le coeur de ses enfants que nous sommes ses enfants ben les gens pouvaient aussi facilement se détourner et se dire oula fais attention mais les vrais enfants de Dieu au fond d'eux quand ils entendent ils disent ça c'est de Dieu l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu donc on n'a pas besoin qu'on nous dise que nous sommes enfants de Dieu voilà une autre question à propos des anges d'après qu'on nous enseigne que les anges sont asexués alors il ne peut pas prendre de femme ou de mari ou de femme comme si comme ça et là vous disiez que les anges sont venus puis ils sont restés avec avec les filles les filles des hommes les fils de Dieu sont restés avec les filles de la femme c'est les anges alors on disait qu'ils sont asexués ok ouais en fait c'est ça et le le satan peut aussi se matérialiser on est d'accord et ça vous est jamais arrivé de faire d'avoir une vie croiser quelqu'un comme ça vous sentez qu'un bon corps il y a des filles défrissants que la personne n'est pas le dieu elle vous dépasse pour retourner à plus personne parfois même vous saluez la personne donc ils peuvent se matérialiser ils avaient ce pouvoir là c'est même les anges de Jésus ils ont ce pouvoir donc se matérialiser mais les démons ils peuvent se matérialiser mais ils peuvent ne pas rester l'ondage matériel donc ils ont besoin des corps physiques mais sinon ils peuvent parfois prendre l'apparence de quelqu'un comme ça et puis vous saluez la personne en fait c'est pas voilà là il y a la matérialisation il y a le contact et puis les démons les maris les femmes de nuit ceux qui dorment et qui ont des rapports situés la nuit ça vous est des combats comme ça vous n'avez jamais vécu ça et vous vous réveillez c'est comme si vous avez vraiment participé à la donc il y a beaucoup beaucoup de choses que nous ignorons donc en fait il y en a ils disent vous voyez ces anges là ne sont pas les anges les enfants de Dieu dont ils ont la jeunesse selon eux ce n'est pas les anges mais c'est les descendants de sept selon certains là encore les théologiens qui veulent parce qu'ils sont ils sont cartésiens et écoutez on dit bien les enfants de Dieu donc d'un côté et les enfants les filles des hommes vous êtes d'accord les enfants de Dieu d'un côté les fils des hommes les filles des hommes de l'autre vous voyez bien qu'il y a un contraste or nous qui sommes enfants nous sommes en même temps des fils et des filles des hommes oui il est fait ok il y a des théologiens qui disent que dans jeunesse les enfants de Dieu qui ont eu des rapports avec les filles des hommes ces enfants de Dieu là étaient des anges non étaient les enfants de sept sept le fils d'Adam parce qu'ils ne veulent pas accepter que ces anges puissent avoir des rapports avec des filles avec des humaines nous qui sommes enfants de Dieu vous êtes d'accord avec moi que nous sommes à la fois enfants de Dieu et enfants des hommes donc si on a dit que ces fils étaient fils de Dieu et non fils des hommes c'est que ce n'était pas des fils d'Adam parce que le mot Adam signifie aussi homme vous voyez ce que je veux dire donc ce n'était pas des descendants d'Adam homme mais les fils de Dieu direct m'a créé par Dieu donc c'était les anges vous voyez donc beaucoup de ceux qui sont sur terre ne sont pas en fait les enfants qui sont sur terre il y a juste un petit poignet voilà juste un petit groupe donc ce qui fait que plus de 90% c'est même plus de nos je dirais plutôt selon les écritures pour être correct 75% des chrétiens du monde d'entier ne sont pas de Dieu vous me direz est-ce que c'est biblique la parabole de quatre terres on parle pour un biblique de quatre terres voilà terre ou voilà donc il y en a qu'une qui était fertile voilà on peut destiner en fait comme ils sont du malin donc ils savent comment ça va se terminer sauf s'ils se répondent ils ne peuvent pas se repentir ça peut vous choquer Judas ne pouvait pas se repentir non mais sur les 75% oui c'est pas les 75% les livrés ok ok les 75% ce que tu entends de dire c'est ceux qui ne vont pas pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu s'ils ne répondent pas aussi en plus de livrer d'accord en fait dans la parabole la terre qui a produit les fruits 30 60 et 100 c'est laquelle il y en a deux il y en avait deux trois ou une seule une seule donc Jésus a tout dit wow mais on continue à évangéliser malgré tout et que chacun ne dise pas que Dieu n'a jamais voilà parce qu'il a dit dans Matthieu 24 14 cette évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage c'est tout pour ne pas de gens qui n'en ont pas entendu oui mais Jésus a tout dit dans son message tout est dedans en fait la Bible est comme un DVD d'un match qui a déjà été remporté c'est tout vous et moi nous sommes dans le passé de Dieu d'accord dans le passé de Dieu ben oui regardez nous savons comment les gens vont se finir on le sait nous savons que les enfants de Dieu ils seront dans la nouvelle Vérusalef c'est plus un secret nous savons que Satan sera emprisonné pendant mille ans parce qu'il est dans le feu on le sait donc c'est déjà pour Dieu c'est déjà le passé donc on a été prédestiné en fait quand Dieu a créé Adam il a prédestiné tous les descendants d'Adam à la vie vous voyez ce que je veux dire c'est ça et c'est pour cela que Satan vient il dit moi je veux détruire ses descendants Dieu n'a pas destiné les hommes à la mort non il est amour Dieu il est bon notre père ce n'est pas un mazo non ce n'est pas un mazo il n'est pas méchant il le dit je ne prends pas plaisir à la mort du méchant donc tous les hommes maintenant Satan vient et il seme il va semer l'ivraie l'ivraie ce sont ses enfants à lui il a des enfants et ils sont là leur rôle c'est de nous détruire de nous casser de nous amener au feu et malheureusement aussi certains enfants de Dieu se laissent avoir et meurent et malheureusement ils peuvent rater le ciel bien sûr et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure les 75% que tu disais est-ce que c'est avec les enfin à la base ils ne se repourent pas à la base ici dans ils comptent à la base les 75% et on peut avoir deux interprétations la première les 75% ne sont pas du Seigneur c'est des hommes comme tout le monde il n'y a aucun fruit on reconnait un arbre à son fruit on est d'accord donc on ne peut pas nous reconnaître comme étant enfants de Dieu si on ne porte pas les fruits de Dieu or les fruits de Dieu c'est Galassin 22 les fruits de l'esprit donc si on n'a pas ces fruits là c'est qu'on n'est pas de Dieu le Seigneur dit vous êtes je suis le Seigneur vous êtes des serments tout serment qui est à moi et qui ne porte pas des fruits sera du feu sera revanché et mis dans le feu donc le feu c'est l'enfer c'est le feu de l'oeuvre de feu aussi donc on voit bien que dans la parabole de Katerin ceux qui sont sauvés ce sont ceux qui portent les fruits de Dieu regardez je finis il y a trois trois étapes dans les fruits selon la parabole la première étape c'est quoi 30 vous êtes d'accord 30 le Seigneur parlait à l'araméien mais il pensait comme un hébreu donc quand il dit 30 60 100 ce n'est pas un vin qu'il dit ça 30 en hébreu signifie la base le fondement donc c'est Yeshua le fondement la racine pour qu'elle n'apporte des fruits il faut que la racine bah oui c'est la racine qui puise l'eau voilà et il dit c'est pas toi qui portes l'arbre mais c'est la racine qui te porte Bolt ça c'est 30 la pierre angulaire qui est choude Amen d'accord j'arrive deuxième étape 60 un hébreu 60 veut dire littéralement pilier d'accord Yeshua est le pilier il est là il est la racine 30 il est là Amen voilà donc 100 un hébreu signifie littéralement le nom c'est le nom de Yahweh donc la finalité de tout ça c'est connaître le nom de Dieu sanctification c'est pour cela qu'il a dit tout ce que vous ferez faites le en bon nom Amen Alléluia vous voyez donc c'est ça si on a ça on va porter les fruits si on est fournés sur lui si on est greffé sur lui si on a son nom on porte des fruits donc maintenant les autres là ils ont reçu la parole comme tout le monde entendu ils ont fait semblant aussi d'avancer avec nous mais ils ne sont pas de Dieu d'accord ça c'est la première interprétation les 75 là c'est vraiment livré la deuxième interprétation c'est aussi des gens qui ne sont pas forcément livrés qui sont vraiment de Dieu mais apparemment pour le siècle présent pour l'esprit de la vie ils ne portent plus de fruits ils en ont porté pendant quelques temps ils ont baissé les bras et puis ils les sont faits attraper par l'ennemi et puis là ils sont au service du malin voilà d'accord donc c'est pour Judas il ne peut pas se réprunter non il a eu des remords il s'est repenti d'avoir enfin il a pleuré parce qu'il a vendu un innocent mais il ne s'est pas repenti pourquoi ? qu'est-ce que la repentance ? parce qu'il a fini il a fini suicidé il s'est suicidé il s'est complètement suicidé pourquoi ? il était tellement orgueilleux il était tellement enfant de Satan qu'il se dit comment moi qui suis si parfait en gros qui suis si parfait et puis commettre cette erreur là donc du coup ah ben je ne mérite plus de vivre je ne mérite pas de vivre parce que j'ai fait cette erreur j'ai commis cette erreur alors que je suis parfait je ne devais pas faire ça en fait c'est ça quoi celui qui se suicide il le fait parce qu'il estime qu'il ne vaut rien et qu'il n'y a pas de solution et que personne ne peut l'aider même Dieu donc il m'efface sa vie donc c'est de l'orgueil alors celui qui dit Seigneur je reconnais que j'ai mal agi je reconnais que la mort me suicide ce n'est pas la solution parce que toi tu peux m'aider Seigneur je reconnais mes limites sauve moi et lui il a trouvé la solution radicale c'est la mort donc c'est vrai que beaucoup déjà dans nos églises pleurent mais ils ne changent pas celui qui dit là celui qui dit là c'est vrai celui qui dit là c'est vrai c'est vrai les sentiments ne souffrent voilà oui est-ce qu'il y a des enfants qui vont en enfer et je vais un peu aller plus loin est-ce que si jamais ça arrive qu'il y ait un accident devant Dieu nous les parents on est responsable de nos enfants maintenant si on n'a pas maintenant ça peut arriver que notre cas c'est pas forcément par rapport aux enfants de Dieu mais aussi par ailleurs est-ce que Dieu va réclamer le sang de ses enfants devant les parents parce qu'ils n'ont pas semé la bonne parole dans le cœur de leurs enfants bien sûr et eux les enfants ils sont malgré tout en enfer bien sûr bien sûr c'est Dieu va demander des comptes à tout le monde païens ou chrétiens mais l'enfant est-ce que là ça parle de responsabilité du moment qu'il a la connaissance du bien du mal bien sûr bien sûr c'est pour cela qu'il faut partager les choses avec nos enfants et prier pour eux ça veut dire que s'il y a eu le monde là de ta mère le sang de ta désobéissance de ta désobéissance quelque part ça veut dire qu'il sera repris il aura des sanctions mais il ne sera pas déshérité qui est l'enfant de Dieu s'il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé par exemple vis-à-vis de son enfant et s'il se repent avant de mourir cet enfant de Dieu il n'a pas fait ce qu'il fallait s'il se repent il est sauvé par contre il ne sera certainement pas couronné non mais c'est ça que je veux dire donc ça veut dire qu'il n'éritera quand même du voyant bien sûr mais sans les récompenses bien sûr il y a combien de médecines de récompenses très bonne question en fait il y en a qui sont qui seront plus près du Seigneur que d'autres et le Seigneur un jour il était abordé par la mère de Jacques et Jean vous vous rappelez le Seigneur permet que mes enfants qui voici soient assis là en ta gauche et le Seigneur dit cela ne dépend pas de moi en tant qu'homme mais ces places seront données à ceux à qui cela a été destiné donc on comprend qu'il y a des gens qui seront vraiment un jour on m'emmenait au ciel j'arrive au ciel je vois un grand jardin c'était magnifique et je vois des hommes comme vous et moi qui étaient là je vois une personne qui était là en train d'adorer très beau très calme comme ça et on me dit et cette personne quand elle était sur terre en fait là j'ai vu le parvis le parvis le parvis et quand elle était sur terre elle était alcoolique et elle se convertit juste avant d'accord donc et là c'était vraiment le parvis elle avait la gloire mais c'est le parvis et ensuite vous avez le lieu saint et le saint le saint et quand on m'a ramené on m'a ramené ensuite et quelques jours après de nouveau on m'amène là on m'a ramené dans le lieu dans le saint le saint et là j'étais avec Gabriel et là ça n'a rien à voir merci pour l'avant-coup que tu nous donnes ça nous donne envie c'était ça n'a rien à voir non non mais c'est moi je m'attendais à ce que ce soit quand je lisais la bible que ce soit un ange vieux non il avait un peu 20 ans un jeune homme on ne m'a pas dit que c'est Gabriel je l'ai su je me suis approché il n'y avait que les archanges qui étaient là que les chefs nombreux et plus loin je voyais Michael parce que je l'ai vu deux fois Michael et là c'était la troisième fois je voulais parler à Michael à tout prix je n'ai jamais parlé avec lui Amen mais il y a un sort de problème non on ne m'a pas permis d'accord ce jour-là c'était juste pour que je parle avec Gabriel et que tu donnes un bois de l'eau ouais là on m'a parlé il avait des yeux tout clairs ça brillait ça brillait un peu marron comme ça c'était tout blanc c'était waouh et là on discutait on discutait je posais des questions et je disais les existants du temple qui sont ceux qui s'en occupent ils me disaient c'est nous c'est nous et tout ça les autres archanges s'activaient on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait et là et je me retrouve devant l'arbre de vie j'ai jamais vu un arbre comme ça on ne voyait même pas ça cime on ne va pas ça cime non c'est immense immense et là j'étais au milieu de l'arbre de vie et puis Gabriel vient avec une outre comme ça rempli d'eau et puis hop il commence à me faire boire de l'eau et là c'est vraiment c'était c'est le saint de saint tu sentais que c'est vraiment il y a des endroits là au ciel là c'est en fait tous les anges n'ont pas ils adorent tous le seigneur bien sûr il y a la gloire comme un royaume hein mais Gabriel disait que il disait à Marie à Zacharie je me tiens devant Dieu or les écritures nous disent que il y a 7 anges comme ça là qui se tiennent devant le seigneur hein donc Gabriel fait partie de ces 7 là ouais hein ce qui meule ce qui meule comme par exemple le bidon qui était avec Jésus Jésus lui a dit aujourd'hui tout sera avec moi ils sont au ciel ou dans non en fait aujourd'hui Dieu n'est pas le même que nous ah ok quand Dieu dit aujourd'hui si vous entendez sa voix non si c'est pas vos coeurs ok ça veut dire pendant le temps de la de la manif de la grâce donc quand tu dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ça veut dire que dès ce jour où tu as cru en moi tu es sauvé Amen mais là nous savons que quand il est mort il n'est pas monté là-haut il attend il est descendu ouais voilà et après quand Jésus quand il est monté après sa résurrection quand il est monté il est monté avec tous les gens maintenant ceux qui sont déjà morts en Christ ce que Jésus a pris ils sont au ciel ils sont dans la gloire dans la gloire maintenant ils attendent aussi que l'enlèvement et que bien sûr et après c'est là qu'il y aura le grand repas bien sûr de ceux qui sont sauvés et ceux qui vont l'en sortir j'ai vu j'ai vu j'ai vu qu'on a amené au ciel aussi des convois qui quittaient la terre pour aller au ciel pas de gens 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 des convois en fait il y a des convois c'est comme des véhicules mais c'est très particulier des filles avec des anges qui venaient comme ça tel convoi qui arrive qui arrivait avec des saints qui viennent de quitter la terre de mourir et plein plein de convois comme ça qui arrivait qui arrivait et les anges repartaient ils prenaient et là ceux qui étaient là déjà les chrétiens qui étaient dans la gloire disaient bienvenue à la maison du Père bienvenue à la maison du Père et moi je m'étais caché je me disais ce jour là je me disais ils vont plus me ramener ils vont pas me ramener comme les autres fois je me disais je m'étais caché j'ai rentré de loin comme ça et là non je me dis il m'a pas fait comme ça il dit non parce que tu es venu en Polnésie j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas une fois je m'as fait glace que Anna dès que tu es montée sur la scène je voyais les étoiles qui brillaient au dessus de toi et je pensais que tout le monde voyait les étoiles je disais à les amis je disais tu vois les étoiles qui viennent non je vois rien je dis mais c'est pas possible tellement que ça brille tu ne peux pas ne pas voir et je dis à ma maman quand elle est là je dis tu vois les étoiles elle m'a dit je vois rien Dieu t'as fait grâce je voyais les étoiles je voyais les étoiles je voyais les étoiles waouh c'est une grâce une grâce c'est une grâce je voyais plein d'étoiles qui brillaient au dessus de toi j'ai dit c'est pas possible je crois ça vous parles je vous ai dit c'est pas possible des fois que tu lis je vous ai dit c'est pas possible c'est juste un témoignage euh après avoir eu beaucoup de déceptions à cause d'une soif de la parole de Dieu euh j'ai cherché une fois tu avais parlé des enseignements qu'on cherche à Tanton à Tantonon et j'y aveille toujours cette soir et un jour je suis tombée sur TV c'était que de l'audio c'était des enseignements sur Armageddon, le Millenium et tout ça et c'était que de l'audio et quand j'ai entendu la première fois j'ai dit waouh mon oreille a capté j'ai dit c'est ça c'est ça le message que j'ai cherché depuis longtemps cette nourriture costaud c'est arrivé à un point où c'est trop superficiel et quand c'est les épreuves on te dit va prier, prier, prier mais ça suffit pas et même comme tout le monde le sait que la parole de Dieu dit mon peuple périt à cause de son ignorance pas un manque de connaissance et comme tu disais tout à l'heure que les hommes ceux qui sont de Dieu entendent et ils reconnaissent c'est ça et malgré qu'on rentre il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que on va pas c'est pas tout le monde qui va comprendre ce qu'on rentre non, non pas du tout et il faut que Dieu nous déformate que tout le monde n'est pas gentil on a du mal avec ça nous on veut moi c'est pareil quand Dieu a commencé à m'enseigner là-dessus je me disais bon tous les gens vont comprendre le succès autour de moi Dieu m'a dit non d'ailleurs il me le disait encore ce matin à prier tu vas être tu m'as réveillé vers 4h après la prière et on s'est couché à 1h 3h après hop donc 3h50 précisément et la présence qui était là sa présence c'est tu vas être seul tu vas être seul tu vas être seul en intimité en fait les gens veulent voir la grande de Dieu ils veulent être le Seigneur mais notre Dieu est aussi en feu dévore en nous donc plus vous désirez le Seigneur plus vous allez être dévoré dévorer les épreuves les critiques le découragement bien sûr et c'est Dieu qui permet si Dieu est le tout puissant pourquoi il n'a pas fait plus simple pourquoi il a laissé les choses se faire et il n'a pas déjà détruire le masque des épreuves très bonne question il a instauré sans réunir toute sa gloire avec tout le monde pourquoi il a laissé les choses se faire très bonne je vois que il n'y aurait pas de guerre il n'y aurait pas d'enfants qui vont pleurer qui vont mourir ok tu as des questions très pertinentes c'est une très bonne question souvent on n'en parle pas dans les assemblées une fois je me suis dit c'est une question qui me pose et je me suis dit si tu peux mais que je puisse te voir un jour ce sera la première question que je vais te poser Amen regarde tu as vous avez combien d'enfants j'en ai 32 enfin j'en ai 3 et d'accord en gros j'en ai 4 et 200 parties ok maintenant vous les aimez vous en ok tu as on va dire tu as on va dire toute l'île t'appartient d'accord toute l'île t'appartient et tu as il n'y a encore personne sur l'île tu as créé cette île tout 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 avec tout ce qu'il faut mais tu te dis je veux créer je veux faire des enfants et leur donner à tout gérer mais je dois quand même d'abord leur apprendre comment gérer d'accord sinon il ne faut pas comprendre alors Dieu fait quoi et bien il permet tout ce que nous subissons aujourd'hui pour nous préparer en fait nous sommes sur un terrain d'entraînement ce que nous subissons aujourd'hui les pleurs les critiques les épreuves moi j'ai perdu mes parents dans des souffrances atroces je crie pour les autres Dieu les guéri ma mère est restée malade 22 ans elle pesait 30 kilos on est enlevé un rat il a mis la lumière du jour brûlé ses yeux donc elle est sorti pour sa chambre on a connu des problèmes périls mais tout ça toutes ces souffrances c'est quelque part c'est pour nous façonner pour la gloire à venir n'est-ce pas et quand on va commencer à gérer dans le royaume des cieux dans le royaume de Christ sur terre on va comprendre beaucoup de choses on aura appris la gestion quand on perd quelqu'un que l'on aime on fait mal on pleure on gémit en fait nous ne faisons que éprouver tout petit peu mais rien du tout c'est que le père éprouve parce qu'il perd ses enfants tous les jours et plus nous aimons le Seigneur plus nous allons éprouver sa souffrance parfois on est là il y a un grand bol mais Dieu je ne comprends rien comment veux-tu que les païens te croient en toi si dans ma vie même il n'y a pas de choses qui font que les gens vont croire quelqu'un est malade guérit la personne pour que les gens voient ta gloire et la personne meurt on est révolté un jour moi j'étais en colère comme ça Dieu me dit ta colère que peut-elle me faire il est souverain il fait ce qu'il veut et un jour on comprend encore bien les gens on dit Seigneur merci